Re-youtube, et bienvenue pour la suite de Amnesia Rebirth, nous sommes VEV. C'est parti. Et sortie des grottes, accessoirement. Ce qui est pas mal en soi. Oh c'est joli ces contrées. Oh mais c'est vrai qu'en plus j'ai un bébé dans le bide. Je sais pas comment c'est possible mais ce bébé fait vibrer ma manette. Maintenant le seul but c'est de se sauver les miches. Est-ce qu'il y a des allumettes dans ces pouls vous croyez ? On va essayer de les casser. Quoi d'allumettes ? Et là non plus, quelle tristesse. Oh là là c'est beau. Bon, j'ai une nouvelle mission, aller à l'endroit où on va rencontrer si on va Nathan Drake. Puis comme c'est parti. Ça s'ouvre ça ? Non, on peut juste pousser. Très bien. Aïe, 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 c'est beau. C'est beau un désert la nuit. Enfin, en fin d'après-midi plutôt. Ça il faudrait y penser. C'est plutôt intelligent le fait de pouvoir s'accroupir avant de tomber. Est-ce qu'on va prendre ce petit tunnel rigolo ? Oui je pense. Marie, tu l'aimes, la statue ? Je suis de Sudan, Mr Sterling. C'est Algerien. C'est peut-être Tenhinan. La mère de la Tuareg ? C'est un style strange, même si c'est vrai. J'aime pas trop ton style. Oh qu'est-ce que c'est ? C'est une fourchette. Et si je piquais la statue avec la fourchette ? Chez. J'avoue que c'est un style assez... ...particulier. Rupestre, même. C'est une question de rejoindre la civilisation. Si tant est qu'il y en a. T'as une jolie image des locaux, toi ? Bâtard. Désolée pour la planche. Y'a pas d'allumée dans le seau, je suis un peu déçu. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Oh, y'a un truc. Le sergent Fournier est un fornicateur. La Légion, c'est notre papa. Elle nous donne la fessée quand on n'est pas sage. Eh bah très bien. Honneur et loyéter forcés. Ah, c'est vraiment une bonne image de la Légion étrangère. Y'a pas des allumettes, là, en bas ? Non, y'a qu'un brou. What the fuck ? Ok. Un document et des numéros. Type Algérien Moresque. C'était vraiment pas du tout du racisme ordinaire à l'époque, c'est ça qui est bien. Alors, oui, on va aller là-bas, mais y'a un autre chemin. Oh, scorpion. Ça va, il pique pas, il est cool. C'est Michel Scorpi, on le connaît. Y'a des trucs dans la malle, je veux voir ce qu'il y a dans la malle. Peut-être qu'il y aura des allumettes. Putain, pas d'allumettes, je suis deg. Putain, y'a que dalle. C'est fou. Une lampe. Ah, y'a encore des paniers en osy. Et bah, voilà ce qu'on va faire. Cherchant un peu, on trouve toujours les allumettes. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Et c'est là que Hakim a raconté l'histoire de la tribu locale, les Kael Hanan. Une tribu de Touareg ayant refusé de se convertir à l'islam car leur propre ancêtre, Tin Hanan, une porteuse de bonne santé et de fertilité, avait fouillé le sable. Pourquoi refuserait-il de croire ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux ? Des affrontements eurent lieu, comme toujours dans ces cas-là. Mais les Kael Hanan est un peuple riche et parvint à obtenir la paix grâce au commerce du sel et de la viande. C'est intéressant. Je me demande du coup s'ils ont vraiment existé, ce peuple. Ou si c'est juste un délire pour le jeu. Je vais les chercher après sur Wikipédia. C'est vide. Ne jamais hésiter à fouiller dans le jeu. Le bébé, vite. C'est bon, il te fait encore vibrer la manette. Il est toujours vif. Hot. Qu'est-ce que c'est que c'est bilosé ? Hot. Qu'est-ce que c'est que c'est bilosé ? Je l'ai vu. Je l'ai vu avant. Je suis sûre que j'en ai. Fuck. Je voudrais que je me souviens. Fuck. Do you remember ? Do you remember ? Remember the day we went together ? Bon. Le principal c'est qu'on arrive sans et sauf. Jonathan Weber. Ingénieur. Papier britannique. Un visa sera nécessaire. Au départ de Croydon. Jonathan est l'ingénieur. Il a également été engagé par la Triple Couronne. Je l'ai rencontré à Londres. Il a travaillé sur tout un tas de projets mais jamais en dehors de l'Angleterre. C'est un type sympa mais il est fou comme un jeune chien désireux de découvrir l'Afrique. Il devrait bien s'entendre avec Tazi et Eva mais nous devons nous assurer que Léon ne l'écrase pas. Il a une bonne tête de vainqueur. En fait ils ont vraiment perdu leur premier gamin vu comme les gens leur parlent avec respect et déférence. Malik, Léon. Let's take a look ahead. Rest of you hold tight here. Won't be long. Tazi, what's the sign say ? My French is piss poor. Just that they were a long way from home. Mais c'est pas du français c'est de l'anglais Michel. Qu'est ce que tu racontes ? Bon donc en gros c'est une base reculée où il y avait des légionnaires quoi. Allez saute Michelin. Oh le drapeau français. Bienvenue au bout du monde. Merci. Est-ce que vous avez des cadeaux pour moi ? Genre des allumettes. C'est parti. Oh j'avais pas vu que le chargement en dessous de moi là c'est un bébé. Precious June. And look at you. Il marche. Encore un succès décidément. On les enchaîne. Je suis une pèlerine. C'est vrai que c'est assez huge. Et on va commencer la visite sans plus attendre. Oh il y a des canons et tout trop bien. Et un casque. Un que casse. Je peux bouger le canon trop bien. Bon bref. J'ai vu un truc briller. J'ai vu un truc briller. Ça m'en a tout l'air en effet. Je veux même pas savoir ce qu'il s'accrochait là dessus. Ça m'intéresse pas vraiment. Pas vraiment. C'est quoi c'est un tank des mers ? Allo ? Ah ! C'est le docteur. Allo ? Allo ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Docteur ? T'es où ? Il y a de la lumière. Il doit être là. Non. Mais d'abord je vais aller visiter les tentes. Faut pas déconner. Il doit y avoir des allumettes dedans. Voilà je le savais. Je le savais. Hop. Rahlala. Dix allumettes. Ça y est on y est. On peut pas faire mieux. Alors docteur. Attends docteur. Y'a un truc écrit là. Les magasins du quartier maître. Comment ça fait ennuyer ? Fermé aussi. Bon allons répondre à ce bon docteur. Mama's here so don't you cry. Shhh. Shhh. Little one. I'm here. I'll always be here. Ah bah yes. J'aime bien ce singe. Bon. Bon c'est fermé. Euh comment on fait ? Hello. This is Docteur. I'm here. I'm here. Père dégueulée là. Ah voilà. Et merde. Oh il y a une balesterie géante. Putain. C'est pas rassurant quand même hein. Je suis en train de cramer toutes mes allumettes comme un mongolo. Oh mais j'avais pas vu Jean-Mi. Putain mais tout est bloqué c'est terrible. Oh c'est une allumette. Une allumette. Une allumette. Une allumette. Oh putain. Je suis pas foncièrement rassuré quand même hein. Mais je sais pas où je vais en plus c'est terrible. C'est rien. C'est une branche qui est tombée. On va pas paniquer. On va bien. Ah. Un mot. Et une allumette. Non. C'est un crayon. Qu'est-ce que ça dit ça ? Maman. S'il te plaît parle à papa pour moi. S'il te plaît. Il n'a pas répondu à mes lettres. Ce n'est pas un endroit pour moi où les hommes sont cruels tout comme cette terre. Je t'en supplie. Je le supplie. Je ferai tout à mon pouvoir pour me faire pardonner. C'est quoi ce bruit de merde ? S'il ne veut pas avoir de pitié devant lui s'il veut vraiment que le nom de la famille meure ici dans la poussière. Mathieu. Eh bah yes. Désolé pour toi Mathieu. On est pas très fan de genre d'endroits par chez nous. Je vais cramer toutes mes allumettes. Putain. Non non non. Non non non. Un peu de lumière peut-être. Qu'est-ce que c'était ? La mer des cendres est une djinn de la guérison de secours dans la contrée sauvage. Elle est sauvage et capricieuse, ne peut pas être invoquée, mais si sa compassion est attisée, elle peut décider d'accorder sa faveur. Faisant offrande de son corps pour étancher la soif des mourants et guider ceux qui sont égarés vers de douze endroits. Le hâtif est un djinn de l'appel, la voie seule dans le désert, le pleure d'un être désemparé ayant besoin d'aide. Mais cette voie n'a ni corps ni chair, créée à partir d'air et de rêve. Il assaille ceux qui sont fatigués et assiégés, les attirant hors de leur chemin vers la contrée sauvage. Là, ils cherchent en vain, perdus et assoiffés, jusqu'à ce qu'il ne soit plus cosse et poussière. Eh bien, yes. Eh bien, très bien, très bien, ça. C'est le hâtif, c'est bon, on a vu le hâtif. C'est comme ça. La goule est un djinn de base, niveau 1. Une chose faite de peur, de ruse et d'ombre qui rôde dans les profondeurs du monde. Quand elle claire de la chair humaine, elle creuse dans le sable pour atteindre le monde supérieur et piéger le voyageur imprudent. Elle est rusée, parle avec la voix des hommes, menant ses victimes dans d'horribles endroits pour les y massacrer, les dévorer et boire leur sang. Merci, la goule. L'ifrit est un djinn de feu et de flammes, une vengeance invoquée sur un meurtrier implacable, inarrêtable. La mort des villes. Il naît de la désolation des terres brisées et son signe est une lumière brillante. Lumière brillante, tiens donc. Il flaire la vitalité de sa victime et l'attrape de son œil brûlant jusqu'à ce que toute la vie a été drainée, telle une araignée qui décortique une mouche. Adieu à Almasallah, une prière de demande et de bénissances véritables et la seule défense. Eh ben, on apprend des choses, hein. Non ? Allez, allez, allez ! Merde. ... Ah ! Assego, Michelon, j'ai vu avant. Je pense que je devrais être... ... hungry... ... thirsty... On a une allumette. Je pense que je ne peux pas s'arrêter. Cette allumette, ça va. J'espère que tu n'as pas trop pas de trac parce qu'il n'y a pas grand chose à grailler par ici. Peut-être qu'il y a des trucs dans les poux... ... ou non. On va fouiller dans les poux. Bon, tout de suite, ça va être... ... le fun. Il va y avoir des allumettes dans ces pots, là. Ok, il y a des allumettes partout dans ce jeu. Quelle déception. J'ai été déçu par les pots. Bon, il est où le bon docteur ? Bon, il est où le bon docteur ? Mr. Gavin ? Ava ? Il est où ? Est-ce que tu es là ? Oula. Ah, là où est la radio ? On y arrive. On y arrive. Oh, trop bien de l'huile. Je vais pouvoir remplir ma lampe. Comment on fait pour combiner ces X ? Merde. Merde. Ah, yes. Eh bien, nice. On fait dans l'économie hein. Il n'y a pas un passage mystique ? Non. J'ai trouvé une petite porte. Ah merde, c'était la sortie. Très bien, je suis ressorti. C'est merveilleux. On y retourne. Du coup, on s'est un peu probé pour rien. C'est reparti pour retourner. Oh. Donc la radio est ici. Ah, les escaliers. Je suis pas monté avant. Je vais peut-être passer par au-dessus du coup. Ce serait malin. Oh. Calme down. Tout va bien. Ok. Oh, il est chelou. Certes. Bon. Qu'est-ce que c'est que c'est à faire là ? Oh, je peux faire du morse. Faut bien. Alors. Demande de renfort urgence. Stop. Captain à Lefebvre. Terminé. Ok. Multiple morts. Demande de renfort. Stop. Captain à Lefebvre. Morts suspectes. Insurgeons. C'est la merde. De signaler mort. Légionnaire machin. Légionnaire truc. Bon bah apparemment il y a eu quelques morts. Parce que c'est grave. Je ne pense pas. C'est des choses qui arrivent quand t'es à la Légion. Je veux dire. Tu choisis d'être militaire. De donner ta vie pour le pays. Est-ce qu'au final ce n'est pas normal de mourir un peu parfois ? Ce n'est pas les risques du métier finalement. Retard livraison inacceptable. Transmettez immédiatement. Stop. Demande de transfert. Caporal D. Ok bah ça se transfert. Et ce n'est toujours pas là que je voulais aller. Very well. Ah déjà ? Oh. Mais ça se vite super vite. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh zut. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh une arbalète. Ressort. Cadre de lit. Tour. Perceuse. Cadre robuste. Bon. Troie de l'ascenseur. Ah le troie de l'ascenseur est sur l'arbalète. Ok. Je vais devoir aller chez vous. Eh bien très bien allons-y. Qu'est-ce 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 que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe encore ici mais c'est incroyable. Des gourds de choulous. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il faut pour des allumettes ? Ah le... Ah le docteur. Docteur Anton Metzier. Suisse. Un visa sera nécessaire au départ de Baal. Oh c'est à côté de chez moi ça ? Bref. « Monsieur Sterling Senior a insisté pour qu'un docteur se joigne à l'expédition, car ces hommes ne font pas confiance aux autochtones. Raciste. Je lui ai dit que c'était une semaine à Cayès, pas trois mois dans la jungle, mais il n'a rien voulu entendre. » « Donc, ils nous ont envoyé ce type. Je ne sais pas grand-chose à son sujet, mais ils doivent le payer grassement pour qu'il accepte de quitter son cabinet en Suisse. Je suppose qu'il est compétent, mais peut-il s'adapter à l'Afrique ? Nous verrons bien. » « Je pense qu'il est le drinker. Peut-être qu'ils l'ont envoyé pour s'éloigner. » « Je vais vite la lampe. J'ai déjà lu ça ? Je ne sais plus. » « Ah oui, j'ai déjà lu ça. C'est Mathieu qui demande à ses parents de le ramener à la maison. » Bon, c'est vrai que la Légion, ça a l'air d'être une ambiance un peu spéciale. On n'a pas trop envie d'en être. Ah ! Neuf allumettes. J'ai l'impression d'avoir de plus en plus d'allumettes, c'est fou. Alors. « Je trouve Star Ballet. » « Je l'ai vu avant, c'est ça le pire. Je ne sais plus où elle était. » « Ah, l'aide. » « Ah, elle est là. » « Nice. » « Ah bah, je suis... » « Ouais, j'étais déjà là. » « J'étais déjà là. » « J'ai toujours besoin d'aller upstairs. » « C'est terrible, c'est un vrai labirante, bordel. » « Il faut que je retrouve l'ascenseur. » « Non, 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 c'était ça encore. » « C'est pas l'ascenseur, non, c'est pas là. » « Merde. » « Ah, il est là. » « J'ai failli me faire caca dessus. » « Ah, il est là. » « Je ne peux pas l'activer d'aussi loin. » « Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? » « Je trouve des planches. » « Genre comme ça. » « Je t'ai vu la planche, viens. » « Allez, hop. » « Pas que ça va faire tous les mois. » « Oh, c'est pas super pratique quand même. » « Non, ça ne marche pas. » « C'est vraiment ça qu'il faut faire, sérieux ? » « Really ? » « Oh my god. » « Ah oui, c'est un gameplay émergent. » « Ok. » « Est-ce que je suis encore sur la planche ? » « Oui. » « Yes, ça marche. » « Non, c'est... » « Merde. » « J'ai lâché le bouton. » « Oh putain de merde. » « Pourquoi y'a des ombres qui courent partout là, wesh ? » « Quoi ? » « Ah vas-y, y a ton truc chelou, je m'en vais. » « Je vais rester là... » « Pour me détendre. » « Oh, de la lumière. » « Yes. » « Ah, il me reste plus que 4 allumettes. » « Ah, il me reste plus que 4 allumettes. » « Oh, un masque. » « Oh, des allumettes. » « Yes. » « Ok, donc qu'est-ce que ça raconte ça ? » « 16 mai 1839. » « Très cher Hazel. » « J'espère que cette lettre te trouve en bonne santé. » « Nous sommes maintenant en plein désert et la chaleur dépasse toutes nos attentes. » « Nous nous sommes réfugiés dans la cour d'une forteresse en ruine jusqu'à ce que le soleil redescende. » « Il n'y a rien d'autre que la désolation à l'extérieur. » « Des rocs montagneux perdus au milieu de vagues infinies de sable. » « Le professeur Herbert est certain qu'il peut trouver la route vers le tombeau. » « Même si je ne vois pas comment, car les dunes bougent et chambres. » « J'ai écrit à père de ta part, mais je ne pense pas qu'il... » « Qu'il quoi ? On ne saura jamais. » « Très bien. » « Voilà, mais quel enfer ! » « Bon, j'en m'y, ça suffit les blagues. » « Je t'aime bien, t'es quelqu'un de sympathique, mais... » « Ah oui, yes ! » « Nice ambiance en tout cas. » « Les mecs, je ne vous cherche point querelles. » « Je veux juste des allumettes. » « What the fuck ? » « Mes nouveaux zombies, là, qui courent... » « Ça suffit, hein ? » « Quoi ? » « Putain, vas-y... » « Yasmin Chabani, hôtesse de l'air. » « Yasmin est envoyée... » « Elle est l'hôtesse de l'air de l'avion. » « Elle est envoyée par Sterling Shipping, tout comme le pilote Mason. » « Elle est d'Alger, pas besoin de transport. » « Pourquoi Sterling a-t-il besoin d'une hôtesse ? » « Il est incapable de servir son propre alcool. » « Lui faire un peu des noms et des visages. » « Lui dire ce qu'elle peut endurer et quand venir me voir. » « Elle pourra peut-être nous aider avec ta zi. » « Yasmin, elle a déjà pensé comment manager Sterling, Fairchild, même à la frise. » « C'est une vraie façon de rire et de prétendre qu'elle lui donne une merde. » « Je l'aime. » « Ok. » « Pfff, peu de lumière. » « Ah, de l'huile, de l'huile pour la lampe. » « Combien de l'huile d'ailleurs ? » « Une. » « C'est pas fou, mais c'est toujours ça de pris. » « Elle a l'air super sympa, cette hôtesse de l'air, en plus. » « Ah, quelque chose. » « Le bon capitaine, il doit jouer à l'homme d'état juste. » « Faire semblant que les Kélanans sont plus que des sauvages, leur donner le bénéfice du doute. » « C'est un crétin. » « Ces gens à TSM sont pires que les Bédouins. » « Même les Touareg ne leur font pas confiance. » « Je me souviens des histoires que Maxime racontait. » « Ils avaient dépecé deux des soldats de la troupe d'Albert. » « Ils avaient laissé mourir, hurlant, du sel frotté contre leurs traires. » « Tout cela au nom de leur mère supérieure. » « Ils affichent de beaux sourires et donnent au capitaine des cailloupins. » « Ce sont les pires des démons. » « Ils ne sont pas si nombreux. » « Ils massacreraient tous et cherchera des excuses plus tard. » « Si j'étais commandant, peut-être qu'on y viendra de toute façon. » « Ok. » « Ok. » Aïe 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 j'aime pas trop ça, je n'aime pas trop ça, combinons ceci avec la lampe, un peu de lumière. Ce n'est jamais perdu. Ok on range la lampe parce qu'apparemment, on n'a pas trop d'essence. Est-ce qu'on doit descendre ? Je pense qu'on doit descendre. La meuf est enceinte jusqu'aux oreilles, elle part à l'aventure et elle saute dans des trous. Merci Lara Croft. La merde essaye d'être un djinn de la guérison de ce... Ah bah j'ai déjà été ici. Ah bah merde. Ah bah c'est dommage. Ah bah c'est dommage du coup. Bon euh il faut qu'on retrouve l'ascenseur du coup. Merde. J'étais déjà ici ? Ça a l'air peaceful. Ah j'étais pas encore là. Ah là là. Lesquels à Nan parle de leur esprit gardien. Ou peut-être le mot est-il déesse. Une femme tout degré vêtue qui hante le désert et protège ses fidèles du spectre de la mort. Il l'appelle Tianu. Il lui laisse en cadeau des fleurs du désert. Oh c'est joli ici. Oh ça fait du bien de cette lumière là. Un petit bain de soleil. Cinq allumettes. Et... Just in time. Ah y'a une planche là. Parfait. Je suis d'autres fois à l'ascenseur. Nickel. Bah c'est un parti bientôt. 42 minutes fiche. Bon on va essayer d'atteindre la radio. Et euh... On va arrêter la POD ici. Ah putain. Ok. Oh. C'est quoi ça ? Dégage la chaise. Dégage la chaise. Pourquoi ça brillait ça ? C'est de la merde. Oh là là. Pas de lunettes. Ça va, ça va, ça va. Ça va, tout va bien. Zen. On respire. Encore un peu d'huile. On va trouver des allumettes. Yes. Une allumette, putain c'est radin. Ça fera pire. Alors qu'est-ce que ça raconte ça ? 22 mars 1929. Incident dans le réservoir. Légio. Duguay tué. Des hommes signalent attaque animal. Sur ce tel à moindre ombre. Chaque bruit identifié comme celui d'un lion d'un chacal. Sergent Fournier soupçonne les Kalanan. Port placé en alerte. Conduirait les recharges du réservoir. 13 mars. Délégation des Kalanan. D'autres plaintes à propos du comportement des légionnaires Loritz et des Rosiers envers les femmes. Ça y est, des beaufs. Plainte reconnue. Promesse que cela ne se reproduira pas. Et ordonnée punition mais pas devant les locaux. Elle semble que les hommes aient besoin d'activité pour rester occupés. J'ai ordonné l'ordre de démarrer l'excavation des chambres inférieures. 18 mars. Les hommes ont pénétré dans une chambre souterraine. Architecture impressionnante. Débris à évacuer. Puis, évaluation du site. Le caporal Lavoie rapporte de l'activité sur les voies inférieures. Supposent des représailles du village mais difficiles à croire. Et doublé les gardes. 19 mars. Delacroix et des Rosiers absents. 21 mars. Caporal Khalid a trouvé des Rosiers dans le Cellier. Mort. Aucun signe de Delacroix. Dispute suspecte. Mort accidentelle et désertion. Et ben c'est joyeux. Je ne peux pas passer par là. Oui, oui, ça va. J'arrive. La vie parisienne. C'est pas ça que je voulais faire. Oh putain. Ouh. Ouh. Et si ça se trouve il faut que j'aille là en bas en fait. Allez vas-y saute. Il faut que je trouve un truc pour frapper dans le sol. Peut-être qu'en tapant le sol avec la chaise. C'est pas dingue. Est-ce qu'il y aura pas un truc par là-bas que je peux récupérer ? Genre des boulets ou quelque chose. Je sais pas. Il y a des canons. Il y aura pas de boulets. Mais oui, mais il y a des boulets là. Je suis con. Allez, on est parti. Oh putain. Comment ça je me suis chier dessus ? Pas du tout. Ça veut peut-être dire que je suis sur la bonne voie. Ouh. J'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. Oh mais c'est juste la porte qui s'est fermée. Tout va bien. Mais ça marche pas. Ça a l'air lourd pourtant. Mais vas-y là, wesh. J'ai réfléchi meuf, j'ai réfléchi. Ou alors il faut que je prenne la chaise. Que je la mette genre là. Genre debout. Comme ça, ça marche pas. Mais attendez, il y a forcément un truc. Cette VOD va être beaucoup trop longue du coup. Des os pas des os. Combien il me reste d'allumettes ? Quatre. Est-ce que j'ai envie il va nous me faire peur ou pas ? Est-ce que j'aime pas trop en fait. Je suis pas super fan du truc. Il y a quelque chose là en bas ? Je vais essayer d'emmener ça. Oh ça a glitché. Il est où ? Il est là. Vas-y c'est trop lourd cette merde. Vas-y mais je peux forcément emmener quelque chose. Il est là. Je l'ai vu. Ok Zen, on respire. On a vu des petites mains. C'est rien de grave, c'est juste des mains. Ça peut être les mains de n'importe qui. C'est pas la peine de paniquer. Tout va bien. Allez bouge. Mais quelle galère. Mais... Vraiment ? Allez vas-y passe la porte là. Ouais je fais pas chier. Tu peux passer cette porte quand même. Je crois en toi. Donno. Bon apparemment je suis le seul à croire en toi. Donno. Ah... Et vraiment les mecs ? Et bien YouTube nous allons réparer le canon dans la suite. La prochaine vidéo. Allez des bisous. Ciao ! Et bien YouTube nous allons réparer le canon dans la suite.